Musique 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 Hola, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui s'intitule A tous les garçons que je n'ai pas aimé Et ça fait un peu référence au film A tous les garçons que j'ai aimé, sauf que moi J'en ai aimé aucun. Quand j'étais plus jeune Même si aujourd'hui je n'ai que 21 ans Je suis sortie avec énormément De garçons parce qu'en fait ça se passait Un peu comme ça. Salut, tu veux sortir avec moi ? Euh... Ok. Je regrette pas mal cette période De ma vie et en plus je l'avais carrément Oubliée. Je m'en suis souvenu la dernière fois Quand je parlais avec ma meilleure amie et qu'on essayait De se raconter des anecdotes drôles Il y a tout qui a ressurgi comme ça Du coup je me suis dit que ce serait drôle d'en faire une vidéo parce qu'il y a Des trucs mais tellement drôles Vous allez vous foutre de ma gueule Quand j'étais plus jeune je pense que j'avais besoin d'affection En fait c'est trop dur de me mettre A la place de la personne que j'étais avant Parce que j'ai beaucoup changé On dirait que j'ai eu 400 vies dans ma vie Tellement j'ai changé J'évolue tout le temps en fait Bon après l'être humain est comme ça Mais bref tout ça pour dire que j'ai énormément changé dans ma vie Et que c'est trop dur de me remettre A la place de la personne que j'étais avant Mais je pense que j'étais une personne Qui avait besoin, qui aimait bien me plaire En fait et qui n'osait pas dire non non plus Mais aujourd'hui je vais vous raconter Que les anecdotes avec qui Il s'est passé un truc drôle et que ça m'a un peu traumatisée Parce que je suis sortie, mais vraiment Je vous jure que je suis sortie avec plein de garçons C'est que je pourrais remplir une salle de classe Mais ça durerait jamais longtemps Ça durerait 2-3 jours, quelques semaines Jamais plus que ça Mais je vais me taire Et je vais vous raconter dans un ordre chronologique Les histoires Qui me sont arrivées Oh my god Je suis grave stressée Je sais pas pourquoi Genre j'ai trop peur que C'est bête de penser comme ça Mais j'ai trop peur qu'on me juge Parce qu'en fait je supporte pas Comme disent que j'ai eu plein d'ex Parce que pour moi je les compte pas ces gens là J'étais innocente J'étais jeune Pour moi dans la vie j'ai deux ex J'ai aimé que deux personnes dans ma vie Et le reste je les ai pas aimées Du coup pour remettre dans le contexte Quand j'étais plus jeune J'étais une personne très sociale Très avenante Très gentille Enfin très gentille Non j'ai été une grosse peste aussi Pendant une période C'est pour ça que je vous dis J'ai eu plein de J'ai l'impression que j'ai eu 400 vies dans une vie Et j'avais pas peur des gens Alors que maintenant C'est tout le contraire J'ai trop peur des gens Mais avant j'étais vraiment On me dit coucou Je dis coucou quoi Et je parle avec toi Et voilà on est copains C'est bon Premier bisou avec la langue Alors là j'étais en 6ème Ou en 5ème Et je suis sortie Avec un gars hyper populaire Dans le collège Le mec c'était quelqu'un Je me rappelle même plus de sa tête Mais je sais que le gars C'était quelqu'un Et pour mon premier bisou Oh my god On a laissé embrasser dans les toilettes Et dans les toilettes Il y avait des vitres transparentes Genre là où on se lave les mains et tout Du coup comme le gars Il était populaire Il y avait plein de gens Qui nous regardaient Par la vitre Du coup moi j'étais gênée Parce que je me dis J'ai pas envie de l'embrasser Alors qu'il y a plein de gens Et je lui ai dit On rentre dans les toilettes Genre là où il y a les toilettes Enfin on la porte Et on s'embrasse là So moi j'étais stressée J'étais là en mode Ok mais il faut le faire On s'embrasse avec la langue Mais je sais pas De quelle manière On s'embrassait Mais j'avais de la bave Partout dans la bouche Et la première chose Que je lui ai dit Quand elle a fini De s'embrasser Ça te dérange pas Si je vais me rincer la bouche Non non t'inquiète Vas-y Je suis allée Truc là Les robinets automatiques Et j'ai fait La suite est pire C'est que je suis sortie Des toilettes Super contente Parce que voilà C'est la première fois J'ai embrassé un garçon Avec la langue et tout J'ai couru Genre j'ai couru Je vois mes copines loin Et j'étais en mode Je l'ai fait Je l'ai fait En courant Genre Mais vraiment Pourquoi j'ai fait ça ? Du coup mes copines étaient trop contentes En mode Ah bravo Tu l'as fait machin Et ça c'est pas le pire De l'histoire C'est que ce monsieur là Genre vous savez C'était à l'époque Où il y avait Facebook Et tout Du coup moi je regardais Je le stalkais un peu Et je remarquais Qu'il y avait une meuf Qui l'identifiait tout le temps Sur ses photos Donc je me suis dit Bon je vais aller parler A cette fille Pour lui demander qui c'est Je lui envoie un message Je lui demande Si elle le connait Elle dit que c'est son copain Donc en gros Le mec Il est sorti avec deux meufs Et on était dans des villes différentes Il s'est dit Ça passe crème Donc le lendemain J'arrive au collège Et je sais pas pourquoi Mais j'ai vraiment Beaucoup beaucoup pleuré Genre je m'en souviens de ça J'avais trop pleuré Genre j'étais tellement mal Vous savez quand on pleure Et on fait Genre on n'arrive même pas à respirer C'était comme ça Dans la cour Du coup les gens Ils venaient vers moi Mais qu'est-ce qu'il y a Avec scène Qu'est-ce qu'il se passe J'étais tellement triste Que même un boule de ma classe Qui était super méchant Avec moi d'habitude Genre là il avait trop pissé de moi Il était en mode T'inquiète ça va aller Viens on va là-bas Et tout Genre vraiment J'étais so dramatique Mais je l'aimais pas Mais je sais pas pourquoi J'ai pleuré comme ça Peut-être parce que C'est le fait de se faire trahir Ou je sais pas Peut-être parce que Je me suis dit Que c'était mon premier baiser A l'époque Vous savez on était innocents Et tout Alors là à partir de maintenant C'est là où les problèmes Ont commencé En fait je suis arrivée Dans un nouveau lycée Enfin c'était un collège-lycée C'est-à-dire que Quand tu passes au collège Tu passes au lycée Pour ceux qui regardent mes vidéos Vous allez comprendre De quoi je parle Parce que j'ai fait une vidéo Où je parlais de mon harcèlement Et tout Et en fait c'était à partir De ce moment-là Où j'ai emménagé là Sauf que je vous ai pas raconté En fait avec tous les garçons De qui je suis sortie Et je trouvais ça hyper drôle Donc je vais vous raconter En gros Je suis nouvelle Mignonne Voilà sans vouloir me jeter des fleurs Vraiment J'étais trop mignonne Du coup je suis la meuf sociale Aussi Avenante Je suis nouvelle Forcément J'intéresse les gens Et j'ai intéressé Un certain monsieur Qui était super populaire Et dites-vous Il y avait un groupe de meufs Elles étaient trois Et genre Elles me détestaient Parce que le gars Était intéressé par moi Elles étaient genre Tout le temps là Toutes les trois Elles me regardaient trop mal De fois je passais devant elles Elles me faisaient des réflexions En mode Elles parlaient de moi Alors que je suis devant Et en fait à cette période là J'avais pas eu ma période de puberté J'étais en retard Par rapport à tout le monde Même si des fois Elles me disaient rien Elles me regardaient Et genre Dites-vous une fois J'étais allongée C'est hors contexte Mais bref Je vous raconte quand même J'étais allongée sur un banc Je me reposais Et elles sont venues Genre en mode Assieds-toi La vue elle est pas belle De derrière Ça va pas la tête Bref Et du coup En fait ce garçon Comme vous l'imaginez Je suis sortie avec lui Genre une ou deux semaines Et à cause de ça Bah c'est là qu'il y a Plein de meufs qui m'ont détesté Mais surtout ce groupe de meufs Elles étaient trois ou quatre Quelques choses comme ça Oh my god J'ai envie de me rappeler d'un truc C'est que ces meufs Elles me détestaient tellement Que sur Facebook Elles commentaient mes photos En parlant entre elles Genre elles étaient en mode MDR Mais elles parlaient d'un truc Et moi je savais pas Et genre j'allais sur le commentaire Et je disais Vous parlez de quoi Vous êtes sur ma photo Et c'est en mode MDR Ça te regarde pas Lui et moi La première fois qu'on s'est embrassée C'était dans les toilettes Non mais moi j'ai un problème Avec les toilettes On était allé au restaurant Avec des potes à lui Des potes à moi Et on est partis de table Et on allait s'embrasser Dans les toilettes Mais en tout cas Sachez une chose C'est que je détestais Qu'on me touche Ou qu'on m'embrasse Très bizarre Parce que j'acceptais De sortir avec des garçons Mais à partir du moment Où je devais avoir un contact Avec eux Ça me dégoûtait Et en fait je pense que D'une certaine manière aussi Je cherchais à avoir ce truc spécial Vous voyez ce que je veux dire Aujourd'hui je suis une personne Très 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 amoureuse de l'amour Je suis amoureuse de l'amour Je passe ma vie A lire des romances En livres En shoujo En webtoon Quand je vois des gens Qui s'aiment Je me sens tellement bien Genre Et je pense qu'à cette période là Je cherchais déjà ça Sauf que je l'ai jamais ressenti Et du coup Pendant très longtemps Comme je vous l'ai dit J'ai cru que j'aimais les filles Parce que à chaque fois Que je devais avoir un contact Avec un garçon Du début Anyway Je m'échappe Des anecdotes C'est censé être drôle Et moi je fais des trucs tristes Alors je sais plus Comment lui et moi On s'est quitté Mais en tout cas A cause de lui Il y a eu une rumeur C'est qu'on avait couché ensemble Alors qu'on avait rien fait Je sais pas si la rumeur vient de lui Ou des filles là Ou de quelqu'un d'autre C'est à partir de ce moment là Que les problèmes ont commencé Et que ma réputation A commencé à faire Fiu Et vous savez très bien Qu'au collège Ceux qui sont au collège Ou ceux qui sont passés au collège Que la réputation Je sais pas ce qu'il y a avec ça Mais elle est super importante Et moi j'avais déjà là A partir de là Une mauvaise réputation Alors là c'est une anecdote gênant Je suis pas censée avec cette personne Mais elle est trop drôle Et c'était le meilleur moment Pour la caler C'est qu'il y a un book Il m'a fait sa déclaration Devant tout le monde J'ai dit à quel moment tu fais ça Genre on était plusieurs Et il m'a dit Il s'aime Je t'aime Il y a eu un gros blanc Et je lui ai dit Merci Le beau Bref voilà C'était très court comme anecdote Mais elle était drôle D'ailleurs ce mec après Il est devenu super méchant avec moi Ne faites pas vos déclarations Devant tout le monde C'est gênant Ah oui Celle là je crois que c'est ma préférée Je l'ai appelée la sauce En gros pendant une période C'était super proche de deux garçons C'était mes meilleurs amis Et maintenant Avec du recul Je suis sûre Que les deux Ils avaient un crush sur moi Chose que moi Je les ai tellement friendzoned Genre j'étais tout le temps en mode Eh mes deux meilleurs amis Vous êtes mes deux potos Mes deux potes pour la vie Mes deux meilleurs amis My best friend Genre je les ai tellement friendzoned Les pauvres Que je leur ai laissé aucune chance En fait un jour Un des deux garçons Quand c'était à la sortie des cours Et qu'on allait prendre le bus Pour rentrer chez nous Il vient vers moi avec son petit frère Parce qu'il m'avait parlé De son petit frère Et du coup il m'avait dit Ah faudrait qu'un jour Je te le présente et tout Du coup il vient avec son petit frère Et il me dit Tiens regarde c'est mon petit frère Elixen Je te fais mon petit frère Mon petit frère je te le présente Elixen Et là ce frère Il lâche une dinguerie Ah c'est de elle que t'es amoureux Gros blanc Il est devenu tout rôle Et il a dit Bon bah à demain En fait j'étais tellement friendzoned Qu'il avait aucune chance Alors qu'il aurait dû En plus maintenant que je me dis Ça aurait été beaucoup mieux De sortir avec un gars Avec qui je suis amie Avec qui ça aurait pu mieux se passer J'aurais gardé des bons souvenirs Peut-être Ça aurait même peut-être Duré Aujourd'hui j'ai jamais de la vie Je sors avec un inconnu Alors celle-là Elle me fait mais trop rire Je l'ai appelée Rends-moi mon quad FDP Genre comme le même Parce qu'en fait Le boom m'a péché avec un quad Anyway Donc du coup Je me suis dit que j'avais Deux meilleurs amis Donc il y en a un Voilà j'ai appris Qui me kiffait Et l'autre c'était aussi Mon meilleur ami Et je pense aussi J'avais un crush noir Sauf que Enfin maintenant avec du recul Sauf que je pense Je lui ai jamais laissé la chance Forcément Tu vas pas te déclarer à quelqu'un Qui te dit Ouais mon meilleur pote J'ai un pote à lui Qui me kiffait en fait Et ce pote là Genre Il était en mode Ouais présente-la moi Elle est trop jolie Je vais trop sortir avec elle Et tout Tellement le boogie Il était un crush sur moi Qui passait devant moi A la cour de récré Sauf que moi Je l'ai jamais remarqué en fait Mon meilleur ami Il m'a raconté tout ça Il m'a dit Ouais il a envie de te rencontrer Machin Des fois il passe devant toi Pour que tu le remarques Parce que tu l'as jamais remarqué Du coup voilà Il voulait que je vous fasse rencontrer Et tout Du coup on a fait un plan C'est que j'aille chez lui Enfin chez mon meilleur ami Et qu'après On aille à un endroit Parce que c'était à côté de chez lui Du coup après les cours Je vais chez lui et tout Après on va à cet endroit là Et en fait c'était un endroit Où tu pouvais prendre des boissons Faire du surf C'est un bar ouvert Comme ça à côté de la plage On prend nos boissons et tout Et là le boogie arrive Avec son quad Et avec un ami Et il fait tellement le gage Il me cala pas Il rentre Il prend une boisson comme ça Il dit bonjour à mon pote Parce que mon pote se lève Pour aller dire bonjour Et il retourne sur son quad Et mon meilleur ami me dit Viens et tout Du coup je viens Et le gars il me dit Je sais même plus Si on s'est dit bonjour On sait même pas parler Et je monte sur son quad Je monte sur son quad Et on fait un tour en quad Et on se parle pas Et genre à un moment Il s'arrête Et il me dit Tu veux conduire ? Du coup je fais ok Du coup je me mets devant Et je conduis Bref anyway Tout ça pour vous dire Que je sais pas comment c'est arrivé Mais je suis sortie avec ce gars Et il m'a pécho avec son quad S'il vous plaît C'est le genre de gars Qui fait trop le gars Il était trop bizarre Il était à fond sur moi Mais vraiment trop à fond sur moi Il m'écrivait tout le temps Il m'appelait tout le temps Et si je répondais pas Il pétait des câbles Genre il était en mode Réponds machin Sur tout le temps Mon téléphone Il faisait ding ding Le book venait me chercher Devant chez moi Avec son chauffeur privé Pour m'emmener à la plage Et en fait je sais pas Ce gars avec qui je suis sortie Ça a duré quand même 4 mois Ou 3 mois Un truc comme ça C'était en tout cas Ma plus longue relation Parce que tout le reste Ça a duré 2 jours 3 jours Euh 2 semaines Et en fait j'étais pas amoureuse de lui Mais j'étais attachée à lui C'est trop bizarre Parce que d'une certaine manière Ça me dégoûtait Et ça me saoulait Mais d'autre manière J'aimais bien en fait Qu'on s'intéresse à moi C'est trop bizarre Je peux pas vous expliquer Pourquoi je disais comme ça Mais bref En tout cas ce gars Je l'ai quitté Parce que Comme je vous l'ai dit J'avais du mal Avec le contact physique Ce gars Dès qu'il me touchait Ou dès qu'il m'embrassait Je pouvais pas en fait Ça me Genre en plus Il voulait tout le temps m'embrasser Et moi j'étais en mode Du coup je l'ai quitté Et monsieur n'a pas aimé Que je le quitte Et du coup bah lui aussi C'est un des gars Qui m'a harcelée après Qui a balancé des trucs sur moi Qui a monté des trucs sur moi Et tout Alors que le gars m'avait kiffée Comme je sais pas quoi Ah mais attendez Je crois que le gars m'a trompée Il vient de me souvenir Je me souviens Il y avait une meuf de ma classe Avec qui s'était passé des trucs Oh my god Mais wow Cette anecdote s'appelle Le beau gosse Vous avez compris Je suis sortie avec plein de beau gosse Mais lui c'était The beau gosse Déjà il était beau Il était populaire Mais en plus sur ses photos Facebook Il était trop bégé Il faisait plein de likes Et tout Et je crois que le gars Il était beaucoup plus grand que moi Genre il devait être en terminale Et moi je devais être En troisième Ou en quatrième Un truc comme ça Il y a une grande différence quand même Mais ça me fume Parce que je suis sortie avec un gars comme ça Et quand j'étais en primaire J'étais en CE2 Je suis sortie avec un CM2 Sauf qu'en fait ce gars N'avait pas une très bonne réputation Auprès des filles Je me souviens que Quand j'ai commencé à sortir avec lui Il y a un groupe de filles Qui est venu me dire Je sais plus si c'est les mêmes Qui m'ont harcelé Ou d'autres meufs Je crois que c'est d'autres meufs Qui sont venus vers moi Et qui m'ont dit Tu devrais pas sortir avec lui Tu as fait des trucs bizarres Et tout Enfin je sais plus ce qu'elles m'ont dit Mais en tout cas Elles m'ont dit que c'était pas un gars Un bon gars Pour avec qui sortir et tout Sauf que moi j'ai pas écouté Je suis quand même restée avec lui Mais vous inquiétez pas Ça a duré une ou deux semaines Et en fait C'est lui qui m'a quittée Ça change d'habitude Parce que justement Je ne voulais pas l'embrasser Et lui il insistait pour m'embrasser Et moi je suis en mode Je peux pas Un truc trop rock Il s'est passé C'est que monsieur a voulu faire un gars avec moi Il m'a pris comme ça Vous voyez comme les princesses là Et il m'a baissée comme ça là Vous voyez Comme ça là Et il voulait m'embrasser Sauf qu'il y avait un mur Derrière moi Du coup il a fait ça Ma tête Elle a connu contre le mur Ça a résonné Au final c'est un mal pour un bloc Il m'a quittée parce que j'avais pas envie de l'embrasser Et ça m'a encore soulagée A chaque fois que je l'ai quittée Après j'étais en mode Je suis soulagée Je suis sortie avec un gars de ma classe Que je trouvais super drôle En fait On était assis à côté Dans plusieurs cours Et il me faisait grave rire Sauf que Bah il était moche Franchement les gens ils étaient méchants Parce que c'est pas moi qui les dit Genre vraiment Moi j'étais en mode Ok il est pas ouf Mais il est drôle Il est gentil Genre on s'en fout Bah voilà quoi Je vais sortir avec lui non Et les gens du coup Quand j'ai commencé sortir avec lui Ils étaient en mode Oh my god Oh bah on a vu mon pied En vrai Je vais pas vous mentir Ça m'impactait un peu Que les gens me disent Pourquoi tu seras avec lui Il est moche Mais j'étais en mode C'est pas grave Sauf que Lui aussi il a voulu me toucher Il aussi il a voulu m'embrasser Et je me suis rendu compte Qu'en fait ça me dégoûtait Que ça faisait rien Bah comme tout le monde en fait Est-ce que je vous apprends Quelque chose de nouveau Donc j'ai décidé de le quitter Mais je me souviens que ça On s'est quitté Mais genre on s'est fight Enfin on s'est pas fight dans la vie On s'est quitté sur WhatsApp Et genre c'était super violent Alors moi je lui ai lâché en mode De toute façon Tout le monde dit que t'es moche Ça me fait un ennemi en plus Le gars me détestait En fait je crois que je comprenais pas Ce que c'était l'amour Parce que le gars il était sympa Je m'entendais bien avec lui Mais ça veut pas dire Fait que je sorte avec lui en fait J'ai plus d'anecdotes En fait le reste C'est soit des anecdotes mignonnes Soit des trucs sont tristes Donc ça sert à rien que je les raconte Là le but quand même C'est de vous faire rire Je sais pas que je vous ai fait rire Et qu'il y avait pas que de la pitié En mode C'est pas le but Vous inquiétez pas aujourd'hui Je vais bien En tout cas la morale de l'histoire C'est que si vous êtes dans une situation comme ça Ou genre vous êtes en couple avec quelqu'un Ou que genre vous avez pas envie Genre que la personne insiste avec vous Et tout Bah vous forcez pas en fait Parce que en fait il faut juste Suir son instinct Il faut suivre ce qu'on ressent Si vous ressentez pas un truc spécial Bah vous lancez pas en fait Et moi à cette période là Je sais pas ce que je cherchais Mais je pense que je cherchais de l'amour C'est tout Et je l'ai pas ressenti Et c'est pour ça qu'après ça Parce qu'en fait Tous ces trucs là Viennent à un moment de ma vie Où je me suis fait énormément harceler Par des garçons Même par des filles Et même par mes propres amis Qui ont balancé une vidéo de moi Alors que c'était une vidéo privée Entre nous Entre copines Et du coup bah voilà J'avais une réputation de grosse Grosse Je vais pas dire le mot Mais vous savez très bien de quoi je parle A partir de là J'ai grave changé Genre j'ai grave changé En fait je reviendrai pas C'est bizarre Mais de toute façon On peut pas revenir en arrière Mais je reviendrai pas en arrière Parce que je pense que ces trucs là M'ont permis d'être la personne Que je suis aujourd'hui Et j'aime beaucoup La personne que je deviens tous les jours Quand je repense à la personne Que j'étais il y a 3 ans Il y a 5 ans Il y a 1 an J'ai envie de me foutre des baffes Et aujourd'hui là Enfin J'aime bien la personne que je suis Enfin tout ce que vous allez vivre Tout ce qui est difficile Tout ce qui est douloureux Ne vous inquiétez pas Qu'après ça vous change En une personne bien Enfin en tout cas Prenez les bons côtés des choses Et laissez le mauvais côté Moi je sais qu'après ça Genre je suis devenue Mais tellement différente Genre vous savez Je vous ai dit que C'est grave Timmy grave Réservé Que je ne regardais pas Les gens dans les yeux Quand je les parlais J'étais comme ça Genre le fait de faire Un oral devant la classe Je m'effondrais en larmes Je ne pouvais pas parler Genre Mais la vie Faut que j'ai rencontré Des bonnes personnes Qui m'ont redonné confiance Si vous regardez ces vidéos Et que vous êtes dans Une situation difficile Je vous soutiens De là où je suis Et je vous jure Qu'après vous raconterez ça Comme ça en mode rigolo Et que ça vous apportera Quand même un peu De choses positives Ça vous permettra D'être une personne Beaucoup plus consciente Des choses Conscience Beaucoup plus consciente Des choses J'espère que la vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et à très vite Pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas à me suivre Sur mon Instagram Pour ceux qui ne me suivent pas Où je suis beaucoup plus active Que sur Youtube Voilà Allez Ciao Hasta pronto chicos Oula Tu peux exprès de faire ça